Je vous remercie encore une fois sur l'opportunité d'avoir été éprouvantes pour les gens qui l'ont et leurs familles. Je vous remercie beaucoup d'entourages parce que les soins sont assez coûteux quand même. Avant d'avoir été éprouvé, nous savons bien ce qui est le rein. Le rein, c'est un organe. Il y a un père, deux. Il n'y a pas de l'eau, je l'ai fini avec une fausse lombaire. Le rein, c'est un rôle qu'on veut expliquer. Nous pensons qu'il peut-être nettoyer les grettes. Il y a un rôle d'épurateur. Il y a un rôle d'épurateur. Mais ça va au-delà de ça. Ils sont arrivés. Effectivement, la dread, l'impurité, pour qu'ils puissent sortir, il faut que le rein soit sec. Le rein soit sec, il y a des tuyaux pour les juridaires. Les juridaires, ils l'ont mis au pied. 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 C'est ce qui est le rôle d'épurateur. Mais ça va au-delà de ça, comme je l'ai dit. Le rein, il y a une fermière, c'est la vitamine D. Il faut synthétiser. Les vitamines D permettent que le calcium, vous l'utilisez. Donc, vous l'utilisez, vous l'utilisez, vous l'utilisez, vous l'utilisez, vous l'utilisez, vous l'utilisez. Vous l'utilisez, vous l'utilisez, vous l'utilisez. Il y a aussi un rôle qui est de faire DRED via une hormone qui est érythropoétine. Elle permet à les gens qui peuvent synthétiser DRED. Si vous l'utilisez, vous l'utilisez pour que les DRED puissent faire des performances. et vous l'utilisez. vous l'utilisez. Si vous l'utilisez, vous l'utilisez. Donc, il y a une érythropoétine qui est de faire DRED. Il y a aussi un rôle pour faire RENIN. RENIN, pour réguler sa pression artérielle. Il y a une émission, pour dire que la tension, la tension, qui est de la cause secondaire, peut être de la tension sur le REN. Donc, REN, il faut réguler sa tension artérielle. Si vous avez de la tension, vous pouvez développer une fèvre pour dire la tension artérielle. Donc, vous voyez que si vous l'utilisez, un peu de la tension artérielle peut être de la tension artérielle. Donc, si vous l'utilisez, l'insuffisance RENAL, il ne peut plus remplir les fonctions. Il n'y a pas des signes, mais il n'y a pas de la tension artérielle. Il n'y a pas de la tension artérielle. Effectivement, il y a beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. que vous avez de la tension artérielle. Parce que les deux personnes ont fait des insuffisance RENAL. Parce que les deux personnes ont fait des insuffisance RENAL. Donc, ce qui a fait un vigilant, c'est de la surveillance. en plus. Une cause, c'est une polycystose renale, c'est un genre fèbre, une famille, une femme qui a des jeunes qui a des enfants, une femme qui a des enfants et qui a des enfants. Une cause, quand une femme a des complications, des hémorragies de postpartum, après ça, le gosse est insuffisant. Il y a d'autres causes qui sont affectées par l'infection avec un virus hépatite B, un virus hépatite C ou un virus parésitaire tel que le paludisme ou une maladie aux maladies qui sont en train de se passer. Il y a des cas qui sont en train de se passer. Le dernier volet, c'est un rapport avec les médicaments traditionnels parce qu'on parle de médicaments traditionnels. Il n'y a pas de problème, mais il y a des problèmes de dosage, des problèmes de posologie. Il y a 10 ans d'études, 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 il faut l'identifier. C'est ce qu'on peut avoir dans les médicaments traditionnels. C'est ce qu'on peut avoir dans les médicaments traditionnels. Ainsi, c'est pareil pour les faux médicaments. On peut avoir des médicaments de la rue, des médicaments, etc. Il n'y a rien dedans. C'est de faux médicaments. C'est toxique pour ton règne. Il y a un volet, c'est toujours en rapport avec les médicaments. Il y a une prescripterie. Le médecin, ça donne un prescrit de médicaments. Si vous maîtrisez vos liens de posologie. Surtout que dans le domaine de l'études, il n'y a pas de mal. Il y a déjà des effets fragiles. Il y a des effets fragiles. Il y a des effets fragiles. Donc, les médicaments nephrotoxiques, le médecin n'a pas d'appuyer. Il n'y a pas d'appuyer. Il y a autant de causes. Il n'y a pas d'insuffisance. Comme je disais, il y a une fèbre qui est en train. Mais il n'y a pas d'importance. Il ne faut que les dépistages. Il y a tous les dépistages. Tout ça, c'est qu'on se sent pour une personne. Il y a des bilans annuels. Il y a des médecins. Il y a des moyens qui peuvent être appuyer. Il y a des effets fragiles. Mais il y a des effets fragiles. Il ne faut pas traverser les protéines. Les molécules ne peuvent pas s'éteindre dans le sang. Il ne peut pas s'éteindre dans le sang. Mais le rin ne peut pas s'éteindre dans le sang. Il faut que tu apporte une tombe. Les grains sont plus sèvres, mais les grains qui sont plus sèvres ne peuvent pas traverser le sang. Les protéines ne peuvent pas traverser. Si les protéines ne peuvent pas traverser les protéines, ils ne peuvent pas traverser les protéines. Si les protéines traversent les grains, ils ont des problèmes. Ce sont des dépistages. Récherchez les protéines de la plante, soit les bandes ou les micro-albumes. Les détails ne peuvent pas s'éteindre. Ce sont des dépistages. Plus tu fais le dos, plus tu ne peux plus s'éteindre. D'autant plus que les personnes à haut risque cardiovasculaire. Ou les personnes qui ont trop de risques. Elles doivent faire des dépistages fréquents. Les humains ont des détails, des tensions, des fèvres cardiovasculaires dans son ensemble. Elles doivent faire des cibles. Très souvent, ils doivent faire des dépistages. Si vous avez des droits, chaque année, vous allez voir le médecin et l'âme. Ils ne veulent pas faire des bilans. Ils ne peuvent pas s'éteindre. 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 Tout à fait. Il y a beaucoup de traitements qu'ils peuvent proposer. Mais ce qu'il y a, c'est que ça dépend du stade de la fèvres. Le stade n'est pas tellement avancé. Ce sera des mesures hygiénétiques. Elles ne peuvent pas s'éteindre. Elles ne peuvent pas s'éteindre. Elles peuvent les aider à l'établir. Ils peuvent régresser les maladies de la maladie. Donc, quand j'ai fait une idée de ce que vous allez dire, c'est Djaliz. Djaliz est toujours en train de se passer au musée ou au sénat. Le docteur Mandei dit que Djaliz, c'est ce que je dirais à Djaliz. Un médicin qui s'est donné une indication d'un débat. C'est à dire que c'est juste le mot de Jaliz. Et ce n'est pas le cas, il ne peut pas se faire. Il ne peut pas se faire de la main. Il ne peut pas se faire de la main. Il ne peut pas se faire de la main et se faire de la main. Il y a deux façons de Jaliz. Il y a de la main peritoneal et de l'hémo. Jaliz est peritoneal, les gens qui savent, ils se font un genre de dispositif et ils se font des des mains saignées. Et maintenant, il y a une impureté. Il y a une poche pour qu'ils se remettent. Ils peuvent changer peut-être trois fois, quatre fois pendant la journée. Ils peuvent aller à l'hôpital tout le temps. Ils peuvent aller à l'hôpital une fois par mois ou non. Il y a une émo. Il faut aller à l'hôpital presque trois fois dans la semaine. Ils peuvent aller à l'hôpital presque trois fois dans la semaine. Ils peuvent aller à une machine branchée. Si c'est dit, ils peuvent nettoyer, ils peuvent aller à l'hôpital. C'est ce qu'il faut faire dans la semaine. Ils peuvent aller à l'hôpital. 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 J'emboîte le pas sur ce que je viens de dire. Il y a une transplantation rénale. Il y a aussi une transplantation rénale. C'est un cas où les gens touchent. Les gens sont... Ceux des gens se sont armés. Ils ne sont pas à l'hôpital ou encore aux groupes sangrères. Ils peuvent aller à l'hôpital. Ils disaient, il faut aller à la lubrification rénale pour que la grève possède. C'est pourquoi on peut le meurtre. Il y aura des soldats qui s'appellent à l'intérieur. Mais ils vont faire de sorte que, si on a fait la greffe de Rénal, il y aura une greffe qui s'appellera, entre guillemets, il y aura des soldats qui n'ont pas pu attaquer à eux. Il n'y aura qu'à l'attaquer. C'est la greffe de Rénal. Malheureusement, il n'y a pas eu lieu au Sénégal. Mais avec le gouvernement, l'Etat, l'effort qu'ils font, je crois qu'ils vont faire de l'autre. Ce qui nous a dit, c'est qu'il n'y a pas d'accord. C'est ce qu'ils ont dit. Mais les Sénégalais ont l'habitude d'aller à l'hôpital, même si quelqu'un n'a pas eu lieu. Mais si on allait à l'hôpital, les médecins devraient les fèvres. Il n'y a pas eu lieu au niveau de la fèvres. Il n'y a pas eu lieu au niveau de la fèvres. Il n'y a pas eu lieu au niveau. Il n'y a pas eu lieu au niveau du dépistage. Donc, nous devons avoir une culture pour faire des dépistages. Je vous ai dit que les moyens, si vous allez à l'hôpital, nous devons les faire pour voir ce que vous avez dit, c'est l'insuissance de la fèvres. Ou la maladie de la députante. Une autre chose qu'il a dit, tout ce qui est de la mesure de l'hygénéité, c'est de l'assaut d'une façon qui est de l'hôpital. Il n'y a pas eu lieu au niveau du dépistage pour que vous fiez dans les détails. Il y a eu un sens de quelque chose que vous avez dit. Il n'y a pas eu lieu au niveau du dépistage. Il n'y a pas eu lieu au niveau du dépistage. Il n'y a pas eu lieu au niveau du dépistage. Il n'y a pas eu lieu au niveau du dépistage. Il faut que tu ne le fais pas. Il faut que tu ne le fais pas. Il y a une autre chose qui a une culture de sport. Il n'y a pas de faveur de sport. Il faut que tu ne le fais pas. Le sport a une des vertus. Cela diminue le risque cardiovasculaire. Le message est lancé à l'encontre des pharmaciens, des médecins et des gens friands de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Ce sont de faux médicaments. Les médicaments de la rue. Il n'y a pas d'attention. Le constat est là. Les médicaments traditionnels. Et encore une fois, 1,20% de les médecins traditionnels. Lorsque nous n'avons pas d'attention. Les médecins traditionnels ! parce qu'il y a le temps où Dieu l'a part. Mais il y a les amis. Il y a la seule chose pour tout. Il n'y a pas de mauvaises bouts. Le seul problème d'un médicament traditionnel. C'est la posologie. Nous devons regarder les mêmes. Assez les professeurs en médecine traditionnelle. Ils ont fait un diplôme. Les médicaments traditionnels sont très très importants. Donc ils doivent regarder les volets. Sur les docteurs, surtout par rapport à des personnes âgées, ces gens sont très fragiles. Ils vont toujours les voir et les adaptés à la fonction rénale. Nous avons une culture de dépistage. Si vous avez ça, vous pouvez aller au Docteur Di Saïdou Seigneur. C'est ce qu'on peut faire en février. En février, il y a des maladies transmissibles, mais c'est des maladies non transmissibles. On peut évoluer à peu près des personnes qui peuvent avoir des années qui peuvent avoir des complications. Donc nous avons une culture de dépistage. Et c'est ce qu'on peut faire en sorte de prendre le Docteur Di Saïdou.